Salut à toutes et à tous, c'est Nezjan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo hors série, la numéro 4 je crois, car ça fait un bon moment que je vous avais pas parlé comme ça en face caméra, de mes réceptions de colis, de mes petits achats, ou également de mes échanges, il y a un peu de tout dans cette vidéo, alors j'espère que ça va vous plaire et elle va commencer tout de suite. Bon, alors, sur l'écran là, on a un petit booster, un sécateur de la série Jungle, pourquoi ? Je vais y revenir à la fin de la vidéo, c'était juste pour pas que le fond soit tout vide, et avant de commencer, je vous commente à nouveau le fond, pourquoi je mets celui là, car j'adore le dresseur qui est en train de pêcher un Leviator, et vu que cette vidéo hors série, je vous présente des cartes de la brocante, c'est pour moi comme une petite pêche aux ultras, voilà pourquoi je mets toujours ce fond pour les vidéos hors série. Bon, alors, on va justement commencer, si vous le voulez bien, par les vidéos, par les cartes que j'ai trouvées en brocante il y a deux semaines, je les avais toujours pas présentées, mais j'attendais encore d'avoir plus de choses pour grossir cette vidéo hors série. Allez, on est parti, je vous cadre tout ça, et là, il y a tout un petit tas, un bon tas comme ça, de cartes de la brocante, avec un empiflor pour commencer, de la série indomptable, je crois, je pense que c'est ça. Allez, on enchaîne avec un solar rock holographique de l'indomptable aussi, un lagron holographique de platine vainqueur suprême, elle est super belle cette carte, je trouve la holographique magnifique, une petite dédicace à Rosa qui va sortir très prochainement. Ensuite, on enchaîne avec un victime holographique de noble victoire, illustration simple mais plutôt jolie, faut se l'avouer. Ensuite, moi j'aime pas tellement, mais un garde-voix holographique de noir et blanc destiné futur, ouais, ok, c'est un style. Oups, j'en ai chopé deux d'un coup. Majespique holographique, bon, je vais arrêter de lire les séries pour aller plus vite, sauf quand c'est des séries vachement importantes. Un altaria holo, j'ai l'impression qu'il survole une île qui pourrait être algatia, c'est possible, mais l'illustration est vachement riche, elle est très belle cette carte aussi. Un drascore holographique. Ah, les illustrations se collent, c'est pas de chance. Un gros drive FB, donc ça c'est un peu des sigles comme les niveaux X mais en plus bas pour les séries platines. On enchaîne avec un pingoléon holographique. Derrière, un magnésone holographique. Un léviator holo ou pas, celui-là ? Ouais, il est holo. Ça se voit pas tellement, faut y aller pour voir l'holographique, mais c'est une holographique. Derrière, on passe aux séries diamants et perles, on commence à plonger dans l'intéressant. Très beau et à trâne. Un charcos, oh là là, celui-là il est badass. Il est vachement badass. Derrière, on attaque les séries X. Bon, la carte est pas en super bon état, mais un Latios espèce delta de la série X-Fantamolon, c'était obligé que je le prenne. Au bord des glaciers et tout, il est magnifique ce Pokémon. Derrière, Gérachie holo. Ok, je suis pas tellement fan. Ah, là par contre, c'est un véritable coup de cœur. L'illustration est tellement dark, elle est magnifique. Scarabrut holographique de X-Légendes oubliées. Franchement très sympa. Je vous la montre encore de plus près. J'ai l'impression qu'il est dans une petite caverne, mais elle est trop belle cette illustration. Vraiment super belle. Là, on passe à une holographique reverse, puisque c'est toute la carte qui brille et pas seulement l'image. D'ailleurs, en reverse, l'image ne brille pas du tout. C'est vraiment tout le contour. Et il s'agit d'un Colomar qui est juste une holo-reverse de X-Dragon. Bon, illustration pas très jolie, je trouve, quand même. Maintenant, on passe à une holo que vous devez bien tous connaître. Il s'agit de Florizar du set de base. Mythique. Une carte qu'on est obligé de connaître. Elle est vraiment très belle. Je l'ai trouvé en brocante. Je suis content. Et maintenant, on passe aux ultras. Il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on s'est répartis avec ma chérie pour avoir le même nombre d'holo ou d'ultra, pour que ce soit équitable. Et moi, j'ai choisi ce tas-là. Alligature Prime. Stelix Prime. Entei et Reiku partie duo. Bon, ça faisait plaisir de le voir en brocante. Ça faisait longtemps que je n'avais pas chopé ça. Et on termine par un Groudon, ex de Gardien de Cristal. Donc, ouais, je suis vachement content, parce que des ultras rares en brocante, je n'en trouve pas tellement. Je sais que beaucoup de YouTubers font des pêches miraculeuses. Et on a beau arriver très tôt le matin, à chaque fois, il y a des gens qui sont soit passés avant, mais c'est rare, soit on tombe sur des classeurs où personne n'est passé, mais il n'y a rien dedans. Donc, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Et aussi de la chance, car il faut que la personne propose des ultras. Et ce n'est pas toujours le cas. Toutefois, pour une fois, on a réussi à faire de bonnes acquisitions. Groudon, ex de Gardien de Cristal. Et puis, elle est vraiment en très bon état. Enfin, très bon état. C'est relatif. Elle est en bon état. Il y a un bon coin qui est abîmé. Le dos, bon, on va dire bon état. Mais bon, Groudon, ex, ça fait plaisir. Alors, voilà pour les cartes de la brocante d'il y a deux semaines. Et j'en referai peut-être une demain. Je croise les doigts pour espérer trouver des aussi belles cartes. Bon, ça, c'est fait. Un point de terminer dans cette vidéo. Maintenant, on va passer à un achat que j'ai fait il y a une semaine, je crois à peu près. Où j'avais vu plein de lots de cartes ex qui étaient en vente sur Ebay. Mais quelqu'un qui vendait toutes les ex de chaque série. C'était un truc de fou. Il y avait énormément de monde. Et moi, je me suis chopé deux séries. Où il y avait presque quasiment toutes les ex. Il s'agit de ex-rouge-feu-verfeuille et ex-émeraude. Voilà, ex-émeraude et ex-rouge-feu-verfeuille. Je les ai chopés à très bon prix. Et en plus, vous allez voir pourquoi. Alors, on commence avec la série rouge-feu-verfeuille. Les cartes sont tous entre état moyen et très bon état. Ça dépend. Là, par exemple, Monsieur Mime, la carte est quasiment décollée. Il est en état pitoyable. Je ne sais même pas si ça, je pourrais le revendre. Ensuite, on passe à l'autre Monsieur Mime. Il y a deux Monsieur Mime dans rouge-feu-verfeuille. Le vert et le rouge. Je trouve ça une bonne idée. C'est vraiment bien fait. Derrière, Elector X. Il ne s'agit pas d'une carte promo, mais bien de la ex de rouge-feu-verfeuille. En effet, mosaïque un petit peu. Je ne l'avais jamais vu auparavant. C'est la première fois que je la tiens dans les mains. Donc, celui qui suit, c'est Sulfura X. Et derrière, évidemment, non. Je lui ai dit une bêtise, j'allais vous sortir un article d'un, mais non. Il s'agit en fait de l'Eviator X. Ça, c'est une ex qui a fait beaucoup parler d'elle, car à l'époque, elle était vraiment très, 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 très puissante. Elle est vraiment belle à voir. On ne voit que la tête du Pokémon à peu près, mais c'est une carte mythique. Ceux qui ont connu cette série comprendront de quoi je parle. Derrière, le Thor Tank X, qui est plutôt dans un état sympa, même s'il est abîmé. Voilà, vous voyez bien là. Ce n'est pas des cartes en super état. J'étais un peu déçu quand je les ai reçues. Mais bon, je ne les ai pas payées très cher, donc je ne vais pas m'en plaindre. Ensuite, on a Ectoplasma X, Articodin X, que j'avais caché finalement au fond. Je n'avais pas mis avec les trois autres. Et la dernière, évidemment, le Floriza X, qui est par contre, lui, je crois, en super état. Sur le devant, il n'a absolument rien. Et sur le dos, elle n'est pas plus abîmée que ça. Donc, c'est plutôt une bonne affaire. Ça, j'étais content de la choper. Et également, je pense que c'est celle que vous auriez voulu voir. J'avais également dans le lot le Dracofeux X, qui était dans un état, mais pas excellent, mais très 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 bon état. Même quasiment proche du 9. Je ne m'en souviens plus tellement. Mais je l'ai offert à ma chérie, parce que j'avais chopé cette bonne affaire et je voulais lui en faire partager. Maintenant, on passe à la série Emeraude. Et je vais accélérer le mouvement, je prends beaucoup mon temps, je trouve. Avec Cacturne X, Red Shoe X, Deoxys X. Toutes les cartes de cette série sont plutôt en état sympa. Ensuite, Camrupt X, celle-là, je ne l'avais jamais vue. Elle est splendide. On enchaîne avec un Pokémon, un véritable coup de cœur en stratégie. Je l'utilise très 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 souvent. Milobelus X. Voilà, la carte représente la beauté du Pokémon. On enchaîne Terraclope X. Suivi de Charmina X. Regiroc X, ça fait beaucoup de X au final. Registil X. Et je crois que, non, ce n'est pas terminé. Il nous reste un Altaria X. Donc voilà, au final, vous avez pu voir quand même que c'est de l'eau que j'allais choper. Mais il faisait ça pour chaque série. Il y avait presque quasiment toutes les X de toutes les séries. Et j'ai voulu en choper deux qui étaient pour moi les plus intéressantes au meilleur prix. Et j'ai plutôt bien fait mon coup. Enfin voilà, s'il y a des cartes de ce que je vous ai montré dans toutes les X qui sont toutes à la vente. Moi, je ne garde que le strict neuf. Et vu qu'elles ne sont pas neuves, c'est pour les revendre et faire un peu de bénéfice évidemment. Alors voilà, s'il y a des X qui vous ont intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour des échanges ou des achats. Enfin bref, si elles vous intéressent, vous savez à qui parler. Voilà pour les cartes que j'ai acheté sur Ebay. Alors j'ai fait la brocante, j'ai fait Ebay. Maintenant, on va passer aux réceptions des abonnés si vous le voulez bien. Avec le premier, il s'agit de Alexandre Nodo. Je lui avais acheté sur Ebay le Raikwaza SL qui me manquait pour ma collection. Puisque j'adore acheter les SL au compte-gouttes pour toutes les avoir. Et il m'avait offert un dessin, plein de bonus. Et au final, le Raikwaza SL m'était revenu à très 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 bon prix. 30 euros je crois, frais de port compris. Alors pour une SL qui en vaut 50 actuellement en cote, c'était très intéressant. Et je vais vous montrer tout ce qu'il m'a offert. Alors d'abord, on a, on a, on a ce petit dessin qui est magnifique. Je pense que je vais le mettre dans ma vitrine tellement qu'il est beau. Il me, il me, il déchire. Bonne collection des Jeannes, continue tes vidéos, elles sont top. J'espère que tu verras ma vidéo car ce petit passage t'est dédicacé entièrement. Alors Raikwaza SL, je ne l'ai pas sorti. Je l'ai laissé dans la Pokébox derrière moi dans la vitrine. Mais je vais quand même vous montrer les cartes qu'il m'a mis. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette ? Et il y a un Professeur Orme en Reverse qui est nickel. J'ai de la chance car les Reverse de Appel de Légende seraient vraiment très très facilement. Et là, elle a strictement rien. Donc super pioche, je vais la mettre au fond. Et celle-là c'est quoi ? Un petit chenippe en Reverse d'XY étincelle. Celle-là je l'ai par contre, j'en suis certain je l'ai. Très belle, très sympa. Allez, on va essayer de découvrir tout ce qu'il y a. Il nous a tout mis dans des petites pochettes. Alors, je ne vais même pas les sortir en fait, ça va aller plus vite. Fouinar Reverse de XY étincelle avec un Floet Reverse toujours de XY étincelle. Ça fait plaisir, je collectionne les Reverse. Je veux absolument toutes les cartes en Reverse. Alors ça me permet de les compléter. Papillusion, celui-là je ne suis pas sûr que je l'avais en Reverse. Donc ça me fait plaisir. Elle est sympa. Et derrière, Galvarand. Au final, il m'a offert plein de Reverse de XY étincelle. C'est parfait. Ça va me permettre de compléter encore ce que je n'ai pas. Farfurette. Racaillou qui se prend pour une star. J'adore les petites étoiles juste derrière lui. Ça fait Racaillou. Voilà. On suit avec celle-là. C'est une Reverse de Noble Victoire, noir et blanc. Derrière, toujours Noble Victoire, Chlorobule. Il fait du jardinage avec le petit râteau et la pète juste derrière. Pas mal. Ensuite, on passe à quoi ? Ça, c'est du japonais. Un Milobelus de la série XY japonais. En japonais, pour la série XY, c'était en deux séries. La série bleue et la série rouge. Et voilà. Donc celui-là, il vient de la série bleue. Et de toute façon, Milobelus n'est que dans la série bleue. Ils ont essayé de couper la série un peu belle, je trouve. Ils ont fait 64 dans la série bleue et 64 dans la série rouge. Alors que nous, on a tout combiné d'un coup. Bon. Voilà. Et derrière, un Iguelta, aussi de la série bleue. Hum, ça fait plaisir de voir des cartes japonaises. Ça fait plaisir aussi. Très sympa. Bah, je te remercie encore une fois. Je redis ton pseudo au cas où vous l'auriez mal entendu. Alexandre Nodo, alias son pseudo DHT89. Voilà. Je te remercie. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et grâce à toi, je vais pouvoir compléter encore ma collection. Notamment d'XY étincelles. Ah bah, attendez, il y en avait encore. J'en avais oublié quelques-unes. Blitzy. Un mangrove. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans celui-là ? Le Pikachu du set de base. Evidemment, on en a besoin. Elle est sympa. Ça me fait toujours plaisir de revoir des cartes de l'ancien temps. Ça fait plaisir. Allez, il faut que j'accélère le mouvement. Ensuite, un abonné qui m'avait offert une simple carte. Mais même une carte me touche beaucoup. Vous voyez, je ne demande pas de cadeau, rien du tout. Mais quand je reçois une petite comme ça, que j'ouvre une lettre et que je vois ça. Ça me fait super plaisir. Un Absol. Parce qu'Absol est mon Pokémon préféré avec Arcanin. Alors, il a tapé dans le mille. Arcaninographique de Glaciation Plasma. Merci à toi, Redchou Ketchum. Elle me fait très plaisir. Et elle finira dans ma collection également. Je garde tous les courriers d'abonnés dans une petite boîte. Et je vais essayer un jour de tout accumuler et de vous faire ça en une vidéo. Tous les courriers d'abonnés, toute une boîte, quoi. Ça pourrait être sympa. On verra peut-être un jour. Voilà pour le Absol. Ensuite, ça, ce n'est pas vraiment un cadeau ou une réception d'abonnés. C'est juste un échange. Je vous la montre quand même. Je viens de faire un échange avec un ami. Thibaut Malpla qui a aussi une chaîne YouTube alias la Dracolosteam. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Ils sont toujours sympathiques et très drôles en vidéo. Et voilà, je lui ai échangé mon Scarino X que je me suis tapé au moins 4 fois dans l'ouverture XRec.Furieux. Dans des ouvertures plutôt. Et il me l'a échangé contre Crapustule X que je n'avais pas. Du coup, c'est parfait. Un échange équitable. Et moi, ça me permet d'avancer dans mes collections. Voilà pour celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Attendez, avant de passer à ça, je vais vous montrer encore un courrier d'abonnés. Il s'agit ici de Dimitri Vignier alias Monsieur Yasucci. Voilà, ce n'était pas facile à dire ça. Mais voilà, il m'a offert un petit dessin avec des cartes. On va regarder. Je ne les ai toujours pas regardées depuis que je les ai reçues. Je préfère découvrir en vidéo. Et on va voir ça. Alors, la pochette, on va la mettre là-bas. Voilà. On va d'abord regarder le dessin. Alors, un petit capsule. Sympa. Le corps est plus petit que la tête. Ça, c'est un petit peu bizarre. Mais je rigole. Il est très sympa. Il est sympa aussi. Ça fait plaisir. Voyons les petites cartes que tu m'as mis. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, tu as tapé dans le mille. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, tu as choisi les cartes de mes séries préférées. Le bloc X. Alors, déjà, merci. Parce que c'est vraiment les cartes avec le bloc Wizard qui me font le plus plaisir. Scarino, le graphique. Ouais. Feu for Rave en reverse. Oula, tu as déjà un trou. Créateur de légende. Créateur de légende. Voilà. Ouais, elle est sympa. Je n'ai pas l'habitude. En plus, je suis bête. On voyait, comme c'est une reverse, il y a le nom de la série qui est écrit là. Et je n'ai même pas fait attention. On ne va rien dire. Allez, passons à la suivante. Scoreplan reverse de X-Force Caché. Elle est belle. Regardez, il est en train de gravir une falaise. On voit le vide derrière lui. Bon. De toute façon, lui, s'il tombe, il peut voler. Donc, il se rattrapera. Alors que nous, je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en sortir. Et on va terminer par un Kecleon reverse également. Deux ex-créateurs de... Ah non, elle n'est pas finie. Il y en a une dernière, je ne l'avais pas vue. Bon. Sympa. Et on termine cette fois véritablement par un impact ou une effect, ça dépend, de X-Force Caché. De très belle... Non. Ouais, X-Force Caché, j'allais dire n'importe quoi. Ah, elle est plutôt sombre. Ce n'est pas une carte que j'adore. Mais ça me fait toujours plaisir de voir du bloc X. Alors, merci à toi. Ça me fait vraiment super plaisir. Bon. Qu'est-ce que j'ai encore là ? Bah, tu m'avais aussi fait un dessin, d'ailleurs. Je ne l'ai pas montré. Je reste toujours à ton sujet. Puisque tu m'avais dessiné un sacré Pokémon. Il s'agit de Blindepic sur une feuille. Alors, un super dessin. Il ne rentre pas totalement dans le champ de la caméra. C'est assez difficile. Mais voilà. Il est sacrément bodasse. Il est super beau. Et je te remercie, franchement. Tous les dessins vont dans ma vitrine également. Je vais les accrocher. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais il me fait plaisir. Il est super bien dessiné. Donc, merci à toi. Bon. Il me reste encore quoi ? Nous sommes à 16 minutes de vidéo. Il faut peut-être que j'accélère. Un dernier courrier d'abonnés avec Adeline. Alors, je vais vous lire son petit mot. Salut Néjane. J'adore ton costume de la Team Magma. Pourras-tu le remettre en 2015 à la Japan Expo ? J'adore tout ce que tu fais. Continue. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé des cadeaux pour te remercier de tout ce que tu as fait. J'adore. Continue. Adeline. PS. Désolé pour les fautes. Ce n'est pas grave. Je ne demande pas d'être bon en français. Moi, je ne le suis pas non plus. Je me débrouille à l'écrit. Mais question d'expression, je n'en veux pas une. Donc voilà. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Le costume, je ne sais pas si je le remettrai parce qu'il est très 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 chaud et en été, ce n'est pas évident. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de recevoir un petit mot de toi. Et tu n'as pas fait que ça. Tu m'as envoyé... Oups. J'ai décalé le champ de la caméra des dessins que je vais montrer tout de suite. Alors, c'est assez difficile parce que c'est dans une pochette. Je vais d'abord vous montrer les cartes. Alors, on a un Infect, toujours dans le thème. La série X-Espézelta. Très sympa. Pokémon et Spézelta sont des types différents. Donc, un Pokémon Feu. Un Galopar Reverse. Un Maganon en rare. Suivi d'un Camerupt en rare que je ne connaissais pas. Elle est sympa. Il est sur ses deux pattes arrière-là. J'aimerais pas l'avoir en face. Sympa, sympa. Et tu m'as également mis quelques dessins que je vais vous montrer. Alors, il y a un petit Caninos avec une écharpe. Je ne savais pas que j'étais malade. Mais il est beau. Il est mignon. Voilà pour le premier. Ensuite, on a un Rechiram qui est plutôt très bien fait. Moi, je ne dessine pas aussi bien. Je ne sais pas dessiner. Alors, ça me touche vraiment de voir ça. Ça fait très plaisir. Il est sympa. Derrière, un autre Caninos. Alors, celui-là n'a pas d'écharpe. Bon. Ok. Sympa aussi. Ah, le fameux Arcanin. Alors, d'ailleurs, lequel est le plus beau entre les deux ? Est-ce que je fais un concours ou pas ? Celui d'Adeline ou celui de DHT89 ? Ah, celui-là n'a pas la crinière dessinée comme l'autre. Je ne sais pas. Les deux sont tout aussi beaux. J'aime bien. Vous êtes... Je vous aime. Vous êtes tous chouettes. Je vous aime. Et ensuite, tu as terminé par un dernier dessin en essayant de dessiner mon logo. Bon. Je suis content qu'il ne ressemble pas tout à fait à ça quand même. Mais tu as essayé. Et franchement, il est très beau. C'est un joli dessin aussi. Elle a essayé de dessiner mon logo. Voilà. C'est mignon. Merci à toi. En tout cas, tes dessins m'ont vraiment fait plaisir. Et ça me fait... Voilà. Je me répète. Je dis beaucoup de choses. Mais au final, vous me gâtez beaucoup. Je ne demande pas d'avoir des cadeaux de partout. Je ne demande même pas d'avoir des cadeaux. C'est vraiment vous qui le faites par plaisir. Et ça me touche beaucoup. Car au final, ce que je fais n'est pas super difficile ou quoi que ce soit. J'ouvre simplement des cartes. Je partage ma passion avec vous. Et vous m'offrez tout ça. Alors, moi, ça me fait plaisir. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Bon. Je vais terminer cette vidéo par ce que je vous avais montré au tout début. Avec les deux boosters jungle. Car j'ai fait des très bonnes affaires ces derniers temps. Et j'ai reçu deux boosters jungle anglais. Moi, je ne collectionne pas du tout l'anglais. Je n'aime pas ça. Alors, je préfère les vendre ou faire des échanges. Si ces boosters vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter ou à me le dire. Je vous les... On fera affaire. Il n'y a aucun problème. Mais moi, ils ne me servent à rien. Donc, voilà. S'ils vous intéressent, n'hésitez pas. Et une dernière petite chose. Et on va très vite finir cette vidéo. Cette petite display jungle première édition ouverte. Avec plein de boosters à l'intérieur. Mais pour le moment, ça reste secret. Je n'ai plus le temps de vous en parler en vidéo. On va atteindre les 20 minutes. Et le face opening va couper. Alors, en tout cas, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Ouverture, qu'est-ce que je dis ? C'est plutôt cette vidéo de hors-série. Je m'emmêle les pinceaux. J'essaie d'accélérer. Bon, au final, je vais vous la remettre. Voilà. On va la mettre là. Non, on va terminer par... Ouais, on va terminer par lui. C'est plus sympa. Bref, je m'emmêle rapidement. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Qu'on aura pris du plaisir entre mes courriers, mes réceptions et la brocante. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et ce sera quoi ? Sûrement l'épisode 3 de la démo. Ouais, ce serait sympa de faire ça. Et sur ce, à bientôt. À la prochaine, tout le monde. Sûrement l'épisode. Sûrement l'épisode.